Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, quelles fonctions occupiez-vous? Une belle question, Monsieur le Président. Vous savez, il est toujours dit adjoint à Toumba ou bien tel. Je n'ai jamais été nommé par Monsieur le Président de la République, Moussa Dadis Kamara. Quelle était votre fonction? J'étais garde de corps. De qui? Du Président Moussa Dadis Kamara. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous étiez au stade du même nom? Je n'ai pas été au stade le 28 septembre. Et aux environs du stade? Je n'ai même pas bougé. Où vous étiez ce jour? J'étais dans mon bureau. Mais dans mon bureau, à chaque département, il y a une chambre où j'avais aménagé mon repos. Où se situent vos bureaux? Mon bureau se trouvait dans l'enceinte du résumant à l'époque, à la présidence. Ça c'est où précisément? Au camp Al-Faïa-Yagallo. Ça veut dire que le 28 septembre 2009, vous étiez au camp Al-Faïa-Yagallo. Affirmatif. Vous n'étiez pas sorti? Je n'étais pas sorti. Vous n'êtes pas venu au stade du 28 septembre? Je ne suis pas allé au stade du 28 septembre. Tant on vous reproche d'avoir commis des meurtres et des assassinats dans ce stade ce jour, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce qu'ils disent, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Mais moi je n'ai pas été au stade. Je vous ai reproché également d'avoir commis des pillages, des incendies volontaires, des vols à main armée. Moi, Marcel, Piaz, vol à main armée, non. Et plusieurs autres infractions qui vous ont été notifiées ici. Monsieur le Président, cela n'est pas l'origine de Marcel. Vous venez de dire que pendant que vous étiez en prison, les autres étaient libres. De qui vous voulez parler? Ah, je vois les accusés aujourd'hui qui sont là-bas qui étaient libres, Monsieur le Président. Qui précisément? Des noms, si vous en avez. Des noms. Les noms qui sont aujourd'hui ici, Monsieur le Président. Vous-même, vous le savez que ceux-ci n'étaient pas sous mandat de dépôt. Est-ce que vous pouvez nous dire des noms? Il y a le Président Moussa Dadis Kamara. Il y a Claude Pivy qui est là. Il y a le colonel Tebouro. Je ne connais même pas les autres là. Tous ceux qui sont là, dont les avocats étaient là à discuter pour qu'on ne les ait pas sur leur sort de... Comment on les a envoyés en prison, je ne sais pas. Ce n'était pas ces jours. C'est ces jours qu'ils ont fait la prison. On ne les voyait pas à quarantine. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit au pôle de juge d'instruction qui vous a interrogé que la date du 28 septembre, vous étiez alité ce jour? Oui, j'étais malade. Tant que vous m'avez dit que vous étiez au bureau ce jour... Oui, c'est au bureau, c'est là-bas. Vous étiez malade au bureau. Oui, vous savez, mon domicile est au camp Al-Faïa. De mon domicile à la présidence, ça peut être fait 800 à 1 kilo. Parce que le camp Al-Faïa entier, si je me souviens, peut faire 3 kilomètres. Vous étiez où précisément, dans vos bureaux ou bien à votre domicile? Non. Dans mon bureau, c'est-à-dire que dans mon bureau, il y a une chambre qui quitte mon bureau directement, je rentre dans la chambre. C'est là-bas où j'ai fait ma convalescence, pour ne pas être emmerdé à la maison. Vous souffrez de quoi, ce jour? Bien, monsieur le président, à la veille, avant le 28 septembre, j'avais fait un accident de circulation à Kipé. Donc, j'ai reçu les soins à la clinique en bourrouage. J'avais même failli perdre ma langue. Il a fallu qu'on aille chercher un chirurgien de spécialiste, à ce que fait, pour venir me donner des soins. Donc, ils ont arrangé la situation et j'ai reçu consigne de ne pas parler, de ne pas faire un mouvement, au moins pendant une à deux semaines. Donc, c'est pourquoi, raison laquelle, comme on était, comment, au pouvoir, les parents viennent, les dérangements, et ainsi de suite, parce que je ne pouvais même pas parler. Ma langue était complètement coupée, ça a été cousy, c'est comment les termes médicaux, là. Donc, je suis parti m'installer dans mon bureau, là-bas, pour que je puisse faire suivre le repos, pour qu'il y ait une régénération au niveau de ma langue. Vous avez subi un tel accident, la langue carrément coupée, recousue, mais vous étiez au bureau. Vous dites que vous avez fait un accident, la langue complètement coupée, recousue, mais vous étiez au bureau. Ce n'est pas au bureau, proprement dit. C'est vous qui avez exploité le terme bureau. Ce n'est pas mon domicile, mais c'est le lieu de travail. Calmez-vous. Oui. C'est vous qui parlez de bureau. Moi, je vous ai demandé où vous étiez ce jour. Vous m'avez dit que vous étiez, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Vous m'avez dit que vous étiez au bureau. Oui, mais c'est que je suis en train de vous éclaircir. Voilà, cherchez, cherchez à me faire comprendre. Je vais vous éclaircir, monsieur le président. Allez-y. S'il vous plaît. Ces maisons sont construites d'une façon que, il y a un grand salon, il y a la cuisine, il y a une chambre de l'autre côté, peut-être sous forme de magasin, et chacun a sa douce. Il y a trois chambres. Donc, il y a une chambre pour le bureau et une chambre pour le repos. Donc, j'étais dans ce coin. Dans quel coin ? Sur mon lit. Où, prédit ? Dans ma chambre. C'est votre chambre ou votre bureau, monsieur Guilavogui ? Oui, c'est la chambre. Vous savez quand je l'ai dit ? Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez les termes militaires ? Il faut qu'on se comprenne, monsieur Guilavogui. Dans ma chambre ? Dans ma chambre ? Suivez-moi. Ok. Suivez-moi. Moi, je veux comprendre. Attends, je n'étais pas au domicile. C'est vous qui avez utilisé le terme bureau. Ok. S'il vous plaît, attendez. C'est vous qui avez utilisé le terme bureau. Moi, je vous ai demandé le 28 septembre 2009 où vous étiez. Vous m'avez dit que vous étiez au bureau. On est d'accord ? Oui. Voilà. C'est là que je vous demande maintenant. Ok. Vous étiez malade. Vous avez dit que vous étiez malade. Vous aviez fait, à la veille, un accident. Et que votre langue était complètement coupée. Il a fallu même que les médecins, comment ça s'appelle, puissent la recourder. C'est vous qui l'avez dit. Mais ce jour, vous me dites encore que vous étiez au bureau. Est-ce que vous étiez à votre bureau ou bien à domicile ? À domicile ? Si j'étais au bureau ou bien à domicile ? Oui. Je n'étais pas au domicile. C'était au bureau. C'était... C'est-à-dire, quand je dis le bureau, c'est mon lieu de travail. C'est ce que je veux savoir. Parce que vous parlez de coins encore, de chambres encore. Tout ça, c'est votre bureau ou bien c'est le domicile ? Je crois que, monsieur le président, le lieu où tu travailles, n'est-il pas ton bureau ? Même il y a plusieurs chambres. Je ne sais pas. Vous ne posez pas de questions. Aidez-moi à comprendre. Parce que c'est vous qui êtes en train... J'étais dans ma chambre, dans mon lieu de service. Monsieur Guilavogui. Monsieur le président. Vous avez entendu ici, monsieur Moussa Kieboru Kamara, dire que le 28 septembre 2009, il a vu quelqu'un au stade qui vous ressemble. Vous l'avez entendu dire ici, il l'a dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous en dites ? Monsieur le président, je sais que vous êtes assermenté. C'est un frère. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et le colonel Moussa Tégouru Kamara. Il dit, je suis là, je suis. Il a dit plusieurs versions sur moi, monsieur le président. Il dit, lorsqu'il est venu, à la rentrée du stade, qu'il m'a vu. Ça, c'est une première affirmation. Qu'elle est rentrée, qu'il m'a vu. La deuxième, il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel. La troisième version, j'ai vu Marcel en distance, il était loin de moi. qui ressemble à Marcel, c'est lui. Monsieur le président, moi, je n'ai pas été au stade. C'est à vous. Avec toutes ces allégations. Si moi, je vois le monsieur, je vous avise peut-être pour la première fois à la maison centrale. Donc, vous êtes venu nous donner certains papiers pour nous consigner qu'il y aura le procès. Je ne savais même pas que c'est vous qui êtes aujourd'hui maître de ce jugement, je vais dire. Parce que c'est vous qui êtes le président de ce jugement. Mais dès que je vais vous voir, je ne dirai pas, j'ai vu quelqu'un qui ressemble. Ou j'ai vu quelqu'un de loin. Mais on dirait, je vous avise une fois, je dirais, j'ai vu monsieur le président devant, ou bien j'ai vu. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble. Est-ce que c'est moi seulement qui ai une physionomie de Marcel ? Il n'y a pas une confirmation brève à ce que le colonel Moussat de Bourou est en train de dire. Monsieur le président, je n'ai pas été au stade. Ce n'est pas moi. Ministère public, des questions. Merci, monsieur le président, honorable membre du tribunal. Je voudrais commencer par là où vous avez terminé, monsieur Marcel Gilavogui. Si vous dites que le colonel Moussat Kégro-Kamara a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce qu'il en va de même pour ce qui est de feu Jean-Marie Doré, qui, au cours de son audition également, a déclaré vous avoir vu ? Autrement dit, si monsieur le colonel Kégro-Kamara, Moussat Kégro-Kamara, a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce que feu Jean-Marie Doré également a eu plusieurs versions autour de votre personne ? Monsieur le procureur, Je vous écoute. J'ai bien entendu ce que vous voulez de poser. Monsieur Jean-Marie Doré, je ne l'ai jamais raconté. On ne s'est jamais salué. Comment moi, il peut me reconnaître ? C'est lui, Marcel. Et dans cette question dont vous voulez poser, concernant le feu, Jean-Marie Doré, le colonel Tébouro a confirmé. Parce que vous avez posé une question courte dans une déclaration. Il dit même que, j'ai dit au colonel Tébouro, Tébouro est là, qui affirme devant la cour que non, ce que Jean-Marie Doré dit, ce n'est pas vrai. Marcel ne m'a pas dit cela. Il est mort. Je ne sais pas comment ceux-ci ont arrangé les situations comme ça pour mettre, je ne sais pas, mais je ne reconnais pas ça. C'est des magistrats qui vous ont interrogé. Ce sont ces mêmes magistrats qui l'ont auditionné. Donc, des agents publics qui sont sous serment. Ce n'est pas moi. bien. Vous ne trouvez pas que vous aimez trop employer le terme chien ? Chien ? M. Marcel Guilabougui. Oui. Jean-Marie Doré déclarait lors de son audition que vous avez demandé au colonel Moussa Kébouro-Kamara après justement pour vous répéter l'avoir traité de traître, vous avez posé la question de savoir qui a mis ce chien derrière le véhicule alors qu'il méritait d'être mis dans le coffre. Ah, je ne sais rien. Du véhicule, ici à la barre, parlant de conditions de détention et de la nourriture offerte aux détenus, vous avez répété que même à un chien, le repas qu'on offre à la maison centrale ne mérite pas. Ne trouvez-vous pas que vous aimez souvent employer le terme chien ? Et qu'à mon humble sens, cela est de nature à confirmer les déclarations de Jean-Marie Doré au cours de son audition ? Je peux ? Allez-y, M. Guilavogui. Je peux le bien compris. Employer un mot ne signifie pas que vous êtes habitués à le dire. Moi, je n'ai pas été au stade. Ce que le feu Jean-Marie Doré est en train de dire, ce n'est pas moi. Et ce que je viens de dire pour la maison centrale, le chien, c'est un animal domestique qui est avec nous, qui mange quotidiennement avec nous, qui a besoin de réconfort. Voilà. Quand tu as besoin que ton chien mange, ton chien soit en bonne condition ou même dans un état pour qu'il puisse faire bien sa garde, il faut le nourrir dans les bonnes conditions. C'est ainsi que j'ai parlé, mais je ne suis pas habitué. Mon problème, je ne sais pas si c'est celui de certains aussi, c'est l'emploi abusif des termes chien à n'importe quelle opportunité. Non, mais chacun de nous ici présents peut employer le mot chien autant opportun que quand il y a une situation peut-être qui concerne en ce sens. Mais je ne suis pas habitué à dire je n'insulte pas quelqu'un chien. Je ne peux pas dire à une personne de haut niveau ou comme ça. Même à un frère qui est plus âgé que moi, chien, je n'ai pas cette éducation. vous avez ici déclaré que vous travaillez à la présidence de la République d'alors en qualité de garde-corps de capitaine Moussa Dadis Kamara. Où se trouvait la présidence à l'époque ? Où se trouvait la présidence ? Est-ce qu'il y avait vraiment des Kindia ? Est-ce qu'il parlait de mon médecin ? Est-ce qu'il parlait de ce Koutouria ? Ou est-ce qu'il parlait du peuple ici ? M. le procureur Mais tout Guinéen a reconnu que le président Moussa Dadis Kamara avait une sagesse. Il n'a jamais accepté de venir ici à Kaloum passer une nuit pour n'être au camp Alpha et Yaloum. Où se trouvait voilà, c'est bon. Bien. Et vous déclarez lorsque le président vous a demandé de savoir où vous étiez le 28 septembre Qui m'a demandé ? M. Marcel Guilavogui C'est le président. Calmez-vous une fois de plus et attendez ne soyez pas attendez laissez-moi parler laissez-moi parler Calmez-vous au début je vous avais demandé si vous étiez en état d'être jugé aujourd'hui vous m'avez dit que vous pouviez être jugé envoyez-lui une bouteille d'eau s'il vous plaît non, non, non on ne veut pas le dénissage merci monsieur le président on peut évoluer oui attendez alors jusqu'à ce qu'on vous pose des questions qu'on finisse de vous poser la question et là vous répondez vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas à une question et en ce moment le tribunal va apprécier vous pouvez répondre par oui ou par non allez-y monsieur le procureur voilà la présence se trouvait où vous dites où se trouvait à l'époque la présence de la république de Guinée au camp Al-Faïa Diallo alors vous dites qu'à la veille des événements du 28 septembre au stade du même nom vous avez subi un accident à Capourou cela se pose à mon sens que vous avez été évacué vers une structure sanitaire où avez-vous été à l'été alors monsieur le président et monsieur le procureur je n'ai pas dit que j'ai fait accident à Capourou je dis à Kipé je comprends c'était à Kipé parfaitement vous avez raison mais où avez-vous été alité à la suite de cet accident quand j'ai été alité on m'a conduit à la clinique Ambroise et le 28 septembre vous y étiez toujours non après les soins les médecins ont gardé durant presque 4 heures je leur ai dit est-ce que je peux rentrer chez moi pour que je puisse suivre le reste je ne veux pas rester ici ils disent comme on a déjà fait la structure ce n'est pas assez grave mais seulement il ne faut pas faire du mouvement pendant une semaine au moins pour qu'il y ait une résonération au niveau de sa langue donc je ne suis même pas rentré chez moi j'ai appelé madame que j'ai fait un accident je suis resté maintenant à la présidence là-bas où se trouve mon bureau j'étais couché sur ma chambre de repos et c'est là-bas où madame venait avec la bouillie et je continuais mon repos parce que je m'avais but de ne même pas faire des dialogues entre quelqu'un et moi pour que je ne sais pas il y ait une résonération parce que je pouvais c'était complètement foutu c'est coupé est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un seul document médical qui confirme cette déclaration monsieur le procureur lorsque j'ai été arrêté il y avait un petit cahier chez moi je dis à madame j'ai dit envoie ce document à la maison avant les événements du 28 septembre j'ai dit il faut garder ça il faut mettre ça envoie ça c'est les documents les ordonnances ainsi de suite qui étaient écrites c'est un accident il n'y a pas une chose quelque chose c'est une ordonnance madame m'a pris attend je vais envoyer ça à la maison toi tu aimes trop garder les choses dans ton coin là donc je ne savais pas si c'est au jour où il pouvait arriver bien sûr le procureur le juge Diawara a demandé à l'époque c'est maître Salif je ne sais pas maître qui comment dirais-je j'ai tendance à oublier Morlaïc il a qu'une soeur avait pris pour avocat je l'avais donné il a demandé qu'on a demandé ses preuves j'ai donné qu'il a donné au juge de Pou donc on n'a pas photocopié on lui a donné comme ça ces documents je crois bien ça c'est passé c'est passé maintenant ces documents où sont où mais j'avais donné à mon avocat et mon avocat m'a confirmé qu'il a rendu au juge de Pou qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins vous dites qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins le médecin oui non je ne connais pas ses médecins bien mais il vous avait défendu de parler pour autant vous êtes arrivé à la maison vous avez demandé à votre épouse oui quand on dit de ne pas parler c'est sous-entendu il ne faut pas faire des mouvements j'ai parlé à madame je me dis même je sentais les choses qu'il me disait parce que madame était là en train de pleurer je lui ai donné des consignes si tu me vois si elle a compris vous lui avez donné des consignes ou vous lui avez demandé de garder le cahier contenant le document médical non c'est quand elle est venue c'est tonneau elle est curieuse elle a pris le papier elle-même elle dit je vais garder ça je l'ai fait je l'ai fait il faut l'envoyer c'est comme ça monsieur à quel corps vous appartenez moi oui moi je suis du bataillon chat mais j'ai été renversé à l'infanterie bien vous dites que vous étiez de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara n'est-ce pas affirmatif quelle arme déteniez-vous quelle arme quel type d'arme vous déteniez j'avais un PMAK oui un code 45 puisqu'à l'époque vous n'avez pas de hache de couteau autour des genoux et des sabres vous n'en aviez pas moi je ne marche jamais avec un couteau vous étiez placé directement sous le commandement de qui vous dites vous étiez sous le commandement de qui à l'époque bien qu'étant un garde rapproché du chef de l'état d'alors mais c'était organisé je crois vous étiez sous le commandement de quelqu'un c'est le président qui commande sa garde aussi puisque vous étiez de sa garde rapprochée nous avons entendu dire qu'à la veille des manifestations du 28 septembre 2009 une réunion à laquelle vous avez pris part a été organisée au camp Al-Faïa et Diallo qu'en dites-vous une réunion avec qui avec le chef de l'état d'alors et son état major mais moi je ne peux pas assister à une réunion d'état major mais vous le gardez partout il est je n'ai pas bien compris c'est vous qui assurez sa sécurité oui assurer sa sécurité ne veut pas dire qu'à chaque moment il faut être près du président c'est pourquoi je demande non si vous avez assisté je n'ai même assisté à une réunion vous avez entendu parler de cette réunion c'est ici à la barre que j'apprends mais est-ce que vous vous rappelez de votre eau interrogatoire du 3 novembre 2010 à midi 50 vous vous rappelez du contenu de votre interrogatoire puisque c'est vous qui l'avez dit vous avez émergé le contenu de votre interrogatoire surtout le passage où vous dites vous n'avez pas assisté à une réunion mais vous avez entendu parler d'une réunion aucun que je n'ai pas bien compris votre question vous n'avez pas assisté à la réunion puisque vous venez de l'avouer ici qu'être avec le chef de l'état d'accord mais vous n'avez pas entendu parler d'une réunion à la veille je n'ai jamais entendu une réunion à la veille alors monsieur Sidi Atouré également qui dit vous avoir vu au stade pourquoi tout ceci vous accusez à votre avis je ne sais pas parce que monsieur Sidi Atouré je ne l'ai jamais raconté face à face pendant ma vie je ne l'ai jamais vu je n'ai jamais été à son domicile ou pendant un meeting qu'il organise ou bien qu'il y a une relation entre nous qui puisse me reconnaître comme ça et dire voilà t'es Marcel je ne sais pas où sont quittés ces accusations ce n'est pas moi raison de plus raison de plus vous dites monsieur je dis raison de plus vous ne vous connaissez même pas je ne sais pas pourquoi mais il soutient que lui aussi il vous a vu au stade qu'il vient affirmer à la barre vraiment qu'il y a une confortation entre moi monsieur Sidi je ne reconnais pas vous ne reconnaissez pas je ne reconnais pas bien quels sont vos rapports avec monsieur Abouakar Diakite Ditumba nos rapports c'est un ami de service il commandait et on était sous ses ordres parce que c'est lui qui était aide du camp du président Moussa Dadis Kamara celui qui a été nommé par décret présidentiel comme aide du camp de Moussa Dadis Kamara dont la garde a été consignée pour qu'on puisse l'obéir qui était son adjoint bon à l'époque comme il y avait tellement un rapport entre moi et Tumba et les gens c'est l'adjoint de Tumba c'est l'adjoint de Tumba mais il n'y a pas eu un décret ou un note de service par monsieur le président disant que je suis adjoint à Tumba mais les gens parlaient voilà l'adjoint de Tumba parce que je marchais souvent avec lui et si le même Tumba venait déclarer ici qu'il était avec vous au stade que feriez-vous ? ça n'engage que lui nous allons il est là ce sera une quatrième personne qui vous aura accusé oui bon accusé ne veut pas dire ici forcément que c'est toi la cour appréciera par les déclarations pour quelle raison vous avez empêché l'entrée des leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paris qui a dit cela ? vous répondez à la question je n'ai pas été au stade pourquoi je vais être à la clinique Ambroise ? vous ne posez pas de questions une fois de plus c'est pourquoi je vous dis s'il vous plaît calmez-vous monsieur le président nous ne sommes pas habitués non c'est simple s'il vous plaît c'est très simple calmez-vous ok écoutez les questions je vous ai dit vos droits je ne vais pas me mettre à vous rappeler cela à tout moment calmez-vous écoutez et répondez c'est simple voilà mais si vous vous emportez là vous ne pourrez rien faire donc calmez-vous parce que tout ce que vous êtes en train de dire on est en train de noter merci donc calmez-vous et répondez aux questions merci monsieur le président continuez monsieur le procureur non seulement vous avez blessé les gens au stade poignardé certains tiré sur d'autres mais pourquoi vous avez également après avoir commis toute cette forfaiture vous avez empêché aux leaders politiques blessés d'accéder à la clinique Ambroise Paris pourquoi monsieur le procureur ce n'est pas moi ça monsieur Marcel plus que dans ce véhicule se trouvait monsieur Seloudal Ndiallou se trouvait également monsieur Sidiatoury qui déclare d'ailleurs que vous avez traité pour me répéter une bonne fois Jean-Marie Doury colonel Moussa qui est un camarade de traître est-ce que vous ne trouvez pas opportun que monsieur Seloudal Ndiallou et monsieur Sidiatoury viennent nous départager ici personnellement puisque c'est des partis civils d'accord mais est-ce que vous ne trouvez pas mieux que ces partis civils elles-mêmes viennent faire des déclarations ici devant le tribunal histoire de vous confronter quelle est la question la question c'est de savoir s'ils ne trouvent pas lui en tant qu'accusé opportun que monsieur Seloudal Ndiallou et monsieur Sidiatoury viennent nous départager parce qu'au-delà de monsieur Jean-Marie au-delà qu'est-ce que vous avez à dire monsieur Marcel monsieur le président qu'il vienne témoigner devant la cour qu'est-ce que vous avez appris lors de votre formation je n'ai pas compris vous avez appris quoi lors de votre formation moi je suis charmant oui je suis du tank c'est le char que je conduis c'est ma profession oui mais on vous a détaché monsieur Marcel vous dites quelle formation que vous avez fait oui maintenant votre rôle consistait à faire quoi auprès du président de la république c'était pour garder le président comment garder un président en quoi faisant en se tenant à côté de lui c'est se mettre ou en réagissant en cas de danger laissez le répondre monsieur le procureur un garde-corps se rend en sécurité et rend la sécurité à celui dont il garde monsieur Marcel pourquoi vous avez tiré sur la foule au stade du 28 septembre je n'ai pas été au stade du 28 septembre à faute de raison de tirer sur une personne au stade avez-vous appris qu'il y a eu des pillages en banlieue le même jour et les jours suivants je n'ai pas appris ça vous ne l'avez pas appris je n'ai pas appris c'est pourquoi je me demande si vous vous souvenez de votre interrogatoire du 3 novembre 2010 ah bon 2010 jusqu'en 2013 vous voyez c'est moi-même si vous me voyez que je suis en train de parler aujourd'hui grâce à Dieu j'étais tombé malade en 2014 j'ai perdu le mémoire je ne peux même plus me souvenir il y a certaines personnes même que je ne peux plus même quand je ne peux plus retenir j'étais tombé malade j'ai fait 4 mois à Donka tout le monde la garde pénitentiaire est témoin l'administration pénitentiaire est témoin j'ai fait 4 mois couché fini complètement j'ai perdu le mémoire donc aujourd'hui 13 ans sans jugement si on me dit de me rappeler de tout cela bon je ne sais pas mais en tout cas moi pillage quoi j'en sais rien dans cette situation puisqu'à un moment donné vous dites avoir perdu votre mémoire est-ce que vous avez confiance à ce que vous êtes en train de dire est-ce que vous avez complètement récupéré votre mémoire maintenant là parce que c'est vous qui l'avez dit oui vous vous rappelez de ce qui s'est passé mais dans le sens de votre disculpation non quand vous dites mais dès que ça vous concerne ça vous inclut vous dites j'ai perdu la mémoire à un moment donné je ne comprenais rien et qu'est-ce qui nous rassure que vous avez récupéré votre mémoire maintenant là monsieur le procureur c'est à vous d'analyser ça je ne fais que vous dire ce qui m'est arrivé que pouvez-vous me dire sur le transport des corps qui ont été enlevés à l'esplanade du stade du 28 septembre j'en sais rien de la dissimulation également de ces corps j'en sais rien après le stade ces jours vous étiez allé où après le stade oui je n'ai pas quitté j'étais là moi je suis allité j'étais là j'étais au même lieu je ne sais pas si j'ai bougé mais je ne crois pas si j'ai bougé vous déclarez également à l'entame de votre intervention que vous étiez au griffe de ceux qui voulaient se venger qu'est-ce que cela veut dire et se venger de quoi ah vous voyez après une fin de pouvoir d'une manière à une autre et tu te trouves devant on t'interpelle d'une situation et on te libère sous place en qu'on te reprend on t'envoie sur une situation une autre situation mais c'est inquiétant qui voulait se venger en termes simples qui voulait se venger comment qui voulait se venger parce que alors c'est le président qui était là je ne sais pas mais ce sont eux qui m'ont arrêté se venger de quoi je ne sais pas parce que la Guinée nous tous je ne sais pas comme vous dites souvent nous on ne connait pas je ne sais pas quel règlement de compte ou bien parce que j'étais proche j'étais garde-corps de Dadis ou neveu de Dadis qu'il faut-il m'arrêter j'ai été arrêté pour problème de rébellion on me libère sous place on me ramène encore en prison pour dire 28 septembre personne n'a été arrêté pendant tout ce temps là c'est aujourd'hui que d'autres sont venus pour cela donc je veux dire que par là que je ne sais pas pourquoi je veux dire c'est un règlement de compte à mon égard orchestré par qui à la transition en cours qui était là le général secoua qu'on a été le président le général balde qu'on sort ce sont eux qui commandaient mais vous dites que vous étiez poursuivi aux deux parts pour rébellion mais vous n'êtes pas là pour faire des rébellions monsieur Marcel vous dites vous dites qu'aux deux parts vous étiez poursuivi pour rébellion mais comprenez que vous n'êtes pas là pour rébellion je n'ai pas dit que je suis là pour rébellion j'ai bel et bien dit le premier jour de mon arrestation qu'on m'a parlé de rébellion on me libère dans le même bureau de libération ordonné par le jeune enceintment qu'on a été on me ramène encore pour un autre cas du 28 septembre dont j'ai eu mandat je ne sais pas j'ai été déféré comme ça sans mandat de dépôt il y a également monsieur Marcel Gilavougui des femmes je désigne une fille telle que Elsa Tussou et Mavoudia Kamara qui soutiennent Mordekus avoir été violentées et violées par vous et vos éléments qu'en dites-vous les femmes là sont courageuses de parler ainsi qu'elles viennent à la barre ici face à face que moi Marcel violer une femme moi non je ne peux pas accepter qu'un être humain ou un individu viol devant moi une femme à faute raison à ma personne parce que je sais que c'est une femme qui m'a mise au monde de vous ou les autres Arjun de Tumba qui l'a accompagné au stade je ne sais pas parce que je ne suis pas parti au stade sous réserve monsieur le président des curiosités qui naîtront à la suite de certaines questions qui vont être certainement posées par mes aînés ici présents et je me limite là je vous remercie monsieur le président on aurait voulu continuer notre tour de questionnaire mais il se trouve que l'administration pénitentiaire m'avait approché depuis la fois dernière pour m'indiquer qu'il souhaiterait que les détenus repartent à la maison centrale à 17h donc si nous pouvons peut-être arrêter l'audience de cet après-midi mena là pour les permettre d'accomplir ces formalités afin que les détenus regagnent la maison centrale et la date on recommencera la prochaine audience par nos questionnaires je disais à monsieur le président que l'administration pénitentiaire m'avait approché pour me piper une inquiétude parfois nous dirons à l'audience et que leur souhait était que l'audience puisse prendre fin à 17h donc je proposais à monsieur le président et aux assesseurs d'accepter que l'audience d'aujourd'hui s'arrête là pour que demain ou la prochaine audience en tout cas que nous reprenions nos tours de questionnaires et ainsi de suite tout juste sur la question monsieur le président on ne s'oppose pas s'il vous plaît l'audience n'est pas levée encore à Sous-titrage ST' 501